bonjour tout le monde bonjour mes abonnés bienvenue à ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo c'est juste pour une explication pour une jeune fille qu'elle me demande c'est quoi elle a vu un motif sur machine salgère donc elle voulait l'explication donc je voulais et je l'explique donc moi je commence par les côtes toujours ici et une souris après je retourne tous les mails avec un aide de cette nuit là je tourne tous les huides ce côté et là quand je commence un motif je commence à monter une sur quatre par exemple ou une sur trois voilà ça c'est ça c'est la tente ça c'est l'aiguille à la tête par exemple je fais ça là j'ai 3,3 comme ça quand je fais par exemple quand je fais un rang l'aiguille et restant avec cette machine cingère donc voilà regarde l'aiguille ça reste à haut et je fais deux rangs dans la motif que vous l'avez vu je fais deux rangs par la suite je descends l'aiguille comme ça voilà je descends l'aiguille et voilà et je vais faire deux rangs et je recommence voilà et je recommence à mettre là voilà l'aiguille il descend et je recommence l'opération comme je monte le bon tricot comme je veux voilà et cette machine simple fonture donc c'est ça la tente l'aiguille de rappel c'est ça la tente le bouton de celui-là on appuie là pour l'instant quand je fais l'aiguille comme ça la tente là il travaille pas quand je passe voilà c'est ça quand je fais ça ça monte ça il travaille pas donc sur la tente et quand je trouve que je pousse sur l'aiguille le bouton voilà et descend et travail voilà voilà je vous montre pour la part pour brother c'est pareil je fais ça ça c'est l'aiguille en attente par exemple n'importe 3,2, n'importe là c'est ça le bouton de H on le met de H là il reste en attente voilà d'autres jeunes filles elle me demande elle a mis ces cartes mais les aiguilles elles sont pas toutes sélectionnées donc je vous dis c'est normal parce que quand il y a des cartes il y a des cartes par exemple par exemple celle-là cette carte ils sortent pas tous par exemple ils sortent comme ça comme vous voyez une, trois, non cinq ça dit pas ça dit pas les cartes en fait c'est pas toutes les cartes pareilles donc c'est c'est en fait c'est quand on fait une carte qu'il est plein de des trous comme ça parforés donc toutes les aiguilles sortent il y a des cartes il y a des cartes qui qui restent insouvernes voilà c'est en fait ça dit pas les cartes si vous faut changer si vous changez les cartes l'aiguille ils vont sortir autrement c'est pas la machine c'est les cartes en fait chaque fois qu'il y a une carte différente elles sortent d'aiguilles différents voilà c'est ça l'explication d'aujourd'hui merci et à bientôt